Et vous allez ainsi apprendre à votre chien à toujours avoir un oeil sur vous. Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils à appliquer très rapidement pour améliorer le rappel avec votre chien. Ça te passionne Lola ? Premier conseil, c'est renforcer le suivi naturel. Quand je donne des cours à mes clients, je m'aperçois que beaucoup de clients s'inquiètent dès que le chien s'éloigne et ont pour réflexe de l'appeler. Le chien ne veut pas revenir et le client accélère le pas en allant de plus en plus vers son chien. C'est le meilleur moyen de faire oublier ce qu'on appelle le suivi naturel à son chien. En effet, le comportement de votre chien est régi par ses instincts. Le premier instinct, l'instinct de prédation. Le second, l'instinct de meute, c'est celui qui nous intéresse. Et le troisième, l'instinct de protection. L'instinct de meute, c'est l'instinct que nous devons renforcer pour donner envie à votre chien de vous suivre en extérieur. Plus je suis mon chien, plus je le préviens dès qu'il va un peu trop loin, et moins mon chien fera attention à moi. Donc ce que vous allez faire, c'est dès que votre chien est un petit peu captivé pour une odeur, en train, en quelque sorte, de commencer un peu à vous oublier, vous allez partir au sens opposé. Vous allez vous cacher, vous allez partir en courant, et vous allez ainsi apprendre à votre chien à toujours avoir un oeil sur vous. Le but, c'est qu'il apprenne à vous regarder régulièrement et à renforcer ce contact, renforcer ce suivi naturel. Le deuxième conseil que je vais vous donner est la façon dont vous le rappelez. Trop de maîtres appellent leur chien sur un ton autoritaire. Le chien est dans l'instant présent. Quand je l'appelle, il faut que je lui donne envie de venir. Donc je vais donc utiliser un ton enjoué, bien motiver mon chien, taper des mains, travailler sur ma posture, m'être accroupi, et vraiment l'encourager à venir jusqu'à moi. C'est en procédant de cette façon que j'ai un chien qui va prendre plaisir à revenir jusqu'à moi, et va accélérer de plus en plus en fonction de ma motivation. Il va en quelque sorte faire focus sur moi, zoomer, et faire abstraction de ce qu'il y a autour. Et donc je vais pouvoir avoir un chien qui revient, même s'il y a des grosses sollicitations à côté. Le troisième conseil très important que je vous donne aujourd'hui, c'est d'apprendre une place précise à votre chien lorsqu'il revient, et de le bloquer sur un ordre. Comment faire ? Je vais d'abord apprendre le pas bouger sur un assis par exemple ou un coucher, et je vais conditionner mon chien à venir se placer à côté de moi. Je vais lui apprendre à s'asseoir, et je vais faire un blocage avec un ordre, pas bouger, reste, le mot que vous voulez, mais qui sera toujours le même. Ainsi mon chien va prendre l'habitude de s'asseoir, et d'attendre mon feu vert pour partir. Mon feu vert, c'est une libération de l'ordre. Toujours le même mot, qui va être go, va, ou aller, et qui indiquera à mon chien que c'est ok, maintenant tu peux partir. Ok Lola ? Va ! Voilà, le feu vert est donné, j'avais demandé à mon chien de ne pas bouger, et je lui fais comprendre qu'il peut partir. Sur le rappel, ça va être la même chose. Vous lui demandez de s'asseoir à côté de vous, d'attendre, ce qui vous permettra de rattacher votre chien si nécessaire, de le récupérer plus facilement, et d'avoir un chien stable, plutôt qu'un chien excité qui vous tourne partout autour, ou revient et repart dans la seconde d'après. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous saurez appliquer ces conseils dès votre prochaine sortie, ce qui vous permettra de faire profiter de votre chien davantage de balades en liberté. Et surtout, pensez à vous sécuriser, à utiliser une longe si nécessaire au début, une grande longe, les longes d'équitation par exemple, 7, 10 mètres, une longe de travail, qui permettra de le récupérer plus facilement, pour les chiens qui sont un petit peu plus difficiles, sur le rappel. Et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, un éducateur canin diplômé, formé, qui saura vous aider dans l'apprentissage de ces ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada